Seigne ou presse à la présentation, Mme Anteyame. Bonjour, la lettre de la direction de l'administration pénitentiaire sur la dégradation de l'état de santé de l'opposant Ousmane Sunko et les difficultés que vit la filière avicole sont entre autres sujets au menu des quotidiens de ce vendredi. La gravité de la maladie de Sunko l'approuve par des documents officiels, titre le témoin qui souligne qu'une lettre adressée par le directeur de l'administration pénitentiaire au ministre de la Justice et un document interne de l'hôpital principal révèle la gravité de l'état de santé du leader de PASTEF. La lettre ayant flûté décrit la situation médicale de Sunko dont l'état de santé est déplorable. Selon ses avocats, M. Sunko, maire de Ziegenchor, est candidat à l'élection présidentielle de 2024, a repris la grève de la faim arrêtée depuis le 28 juillet dernier. Il est accusé de nombreuses infractions. Lettre au ministre de la Justice sur la santé de Sunko. A lettre du médecin affiche à la une le quotidien Bosseville-Jour, c'est un bulletin de santé qui fait de plus en plus trembler. Le médecin-chef de l'administration a envoyé une lettre au ministre de la Justice avec des inquiétudes puisque Sunko commence à tenir des propos d'ilérants et incohérents. Entre autres soucis, écrit la publication qui parle de diagnostic sans complaisance du médecin-chef, le journal révèle que dans la foulée, le parquet a décidé d'ouvrir une enquête pour identifier les auteurs de cette publication et toute personne impliquée au fin d'engager des poursuivités du chien à leur rencontre. Le quotidien se fait également écho dans l'alerte de la direction de l'administration pénitentiaire sur l'état de santé d'Ousmane Sunko. L'état de santé du leader de l'ex-parti pastif ne cesse de se dégrader. La situation est même alarmante et préoccupe les autorités de l'administration pénitentiaire. Cette fois-ci, c'est le colonel Abdoulaye Djan, le tout nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire, qui sonne la lettre en adressant une note d'information à la garde des Sceaux. Le ministre de la Justice, Maïs M. S. Tattal-Salle, sur l'état de santé d'Ousmane Sunko, ce dernier a en effet repris sa grève de faim depuis quelques jours en guise de solidarité avec les détenus politiques qui observaient la diète et qui se plaignaient. Ainsi de leurs conditions de détention, luttons dans le quotidien. Selon Vox Populi, le procureur traque ceux qui ont fûté les données médicales de Sunko. Tout est allé vite, très vite. Même le procureur de la République, Abdoulaye Djan, n'a pas perdu du temps. Il a tenu à réagir à chaud suite à la mise sur la place publique hier d'une lettre du colonel Abdoulaye Djan, directeur général de l'administration pénitentiaire, adressé au garde des sous, au ministre de la Justice et à Tattal-Salle, sur la situation médicale de l'opposant Ousmane Sunko, en service de réanimation à l'hôpital principal de Dakar, écrit le journal L'Observateur Wolf Quotidienne, se fait écho des souffrances de la filière avicole. Le secteur de l'aviculture est en souffrance. Il traverse une crise sans précédent. Ces acteurs réunis autour de l'interprofession avicole du Sénégal sont montés au créneau pour tirer la sonnette d'alarme. Il alerte les autorités sur le trafic des carcasses de poulet et autres produits importés de la filière, rapporte le journal Wolf Quotidienne. C'est une alerte rouge, selon Lask, écrit. Elle aimante des acteurs de la filière avicole, selon les acteurs de l'aviculture sénégalaise, qui, depuis plus de 20 ans, est devenue une filière émergente, vit probablement ces derniers jours, car elle est gravement menacée par des facteurs de tous ordres. De prime abord, la filière avicole est fortement touchée par la Covid-19 et les perturbations des marchés internationaux. Avec la crise en Ukraine, en outre, l'aviculture sénégalaise fait face à des importations frauduleuses de poulet. Le journal Libération à une revient sur le drame de l'immigration irrégulière et titre à une série de drames en haute mer. Esports, football, retour des listes à 23 jours, des choix difficiles, attendent à l'oucissé. Titre à une, le journal Stade lutte avec frappe. Sonoulam, ce matin, revient sur l'état physique du lutteur Modelo. Forme étancellante, physique, athlétique, technique, les secrets de Modelo, titre le journal. Bonne lecture et bonne journée. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.